GFM TV GFM TV GFM TV GFM TV Vous faites bien de rester sur GFM TV, nous sommes là à la deuxième sortie de Sport Matin. Sport Matin de ce vendredi, on parlera de la Guinée, la Guinée-Conakry avec le sacre de Aurea Athletic Club pour la vingtième fois de son histoire et la septième fois consécutive. Et puis on ira du côté du Gabon avec la première nuit en prison du président de la Fédération Gabonaise du Football, Pierre-Alain Mongongui, qui est donc, n'est-ce pas, en prison depuis hier. Et il attendra dix jours pour connaître son sort parce que le juge qui est tenu de contrôler cette affaire est en déplacement. On ira aussi du côté de l'Égypte avec deux ans de prison aussi pour le président de Zamalek Sporting Club. C'est d'ailleurs une information qui fait du tollé du côté de l'Égypte. Il a été condamné pour avoir insulté sur les réseaux sociaux la famille et même le président Ali et du Caire. Une affaire à suivre. Et puis on va faire d'un tour du côté de la République démocratique du Congo pour évoquer, n'est-ce pas, le cas du tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe, donc, le président, directeur général, a promis une voiture et une bonne somme pour ses joueurs en cas de victoire face à Renaissance Sport de Békan. Et puis une triste nouvelle parce que le coach de Renaissance Békan, le Congolais Ibengue, Ibengue Florent, est donc à mal en point. Ça va tout doucement déjà, mais il faut noter qu'il a été victime d'un accident de circulation. Mais il est hors de danger aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, on va dérouler parce qu'il y a plusieurs informations derrière qu'on va développer avec vous. Mais avant cela, on marque une pause publicitaire et je reviens derrière. Rebonjour, chers abonnés. Nous sommes sur Diffience TV. Diffience TV, c'est la deuxième sortie de Sport Matin. Sport Matin, donc, on va essayer d'évoquer l'actualité sportive africaine de la semaine. N'oubliez pas avant tout de vous abonner sur Facebook et YouTube dans nos différentes plateformes pour ne manquer aucune de nos informations sportives. Commençons donc ce matin par le Gabon. Le Gabon avec le président de la Fédération Gabonaise de Football, Pierre-Alain Mougengui, qui a été auditionné depuis le 21 avril et présenté devant le juge d'instruction. C'était mercredi dernier. Pierre-Alain Mougengui a été placé en détention provisoire à la prison, n'est-ce pas, centrale de Libreville, en attendant son procès dans une dizaine de jours. Selon nos confrères de Dépêche 241, un site de médias gabonais, le juge qui s'occupe de l'affaire est en déplacement, mais en attendant son retour. Le président de la Fédération Gabonaise de Football, nouvellement réélu, va donc rester en prison pour connaître son sort. Je rappelle que Pierre-Alain Mougengui est accusé d'avoir couvert des pratiques de pédophilie sur des footballeurs mineurs gabonais depuis une trentaine d'années. On va partir du côté de la République démocratique du Congo avec le tout-puissant Mazembe dont le président Moïse Katumbi promet à chaque joueur 10 000 dollars d'Américains, plus une voiture, si jamais ils arrivaient à éliminer les Marocains de renaissance sportive de Bekhan, ce sera en demi-finale de la Coupe de la CAF, une annonce qui sera comme une motivation supplémentaire pour les Corbeaux dans ce match décisif, contre les Poulains de Florent Ibengué, ancien coach de l'AS Vita et de la sélection de la République démocratique du Congo. Parlons de Florent Ibengué, d'ailleurs, pour n'est-ce pas évoquer qu'il a été victime d'un accident de circulation. C'était lundi dernier en rentrant chez lui, après la rencontre qui opposait son club à Al-Masri, une rencontre gagnée par Renaissance Bekhan, un but à zéro. Et puis après les examens, il a subi une fracture à la colonne vertébrale et le coach congolais de Renaissance Bekhan devra donc observer un repos et une dizaine de jours suivront, n'est-ce pas ? Il risque d'ailleurs manquer le déplacement du côté de la République démocratique du Congo pour affronter le tout-puissant Mazembe. On va faire un tour du côté de la Guinée-Conakry pour parler d'Auroya Athletic Club qui a remporté, n'est-ce pas, le championnat national. C'est pour la septième fois successive. Auroya est venu à bout de son rival de toujours, Afia Football Club de Butsa 1. C'est le 20e titre d'Auroya, même s'il reste deux matchs en championnat pour clôturer la saison. Les hommes d'Antonio Soarey vont donc ainsi retrouver la Ligue des champions de la CAF l'année prochaine. Par contre, Soare Football Club, deuxième avec 49 points, devrait donc attendre la fin du championnat pour se rassurer de la deuxième place qualificative pour la Ligue des champions également car FC Milo est troisième avec 46 points et reste aux aguets. Sous-titrage ST' 501 Restons donc toujours en Afrique pour parler de ce problème qui continue d'animer les débats entre le Cameroun et l'Algérie. La Gambie s'en est mêlée. La Fédération Gambienne de Football a donc déposé une plainte contre la Fédération Algérienne de Football demandant à la Fédération Internationale de Football Association et à la Confédération Africaine de Football d'ouvrir une enquête et de sanctionner le sélectionneur algérien Jamel Belmadi. Le sélectionneur des Fénèques d'Algérie a donc tenu des propos de menace et d'incitation à la haine contre l'arbitre gambien Bakary Gassama. Par ailleurs donc, la Fédération Gambienne de Football demande à la Fédération Algérienne de Football de faire une déclaration officielle condamnant les propos de Jamel Belmadi. Sinon, elle sera responsable et complice de tout mal qui pourrait lui arriver. Cette note de la Fédération Gambienne de Football survient donc après la sortie du sélectionneur algérien Jamel Belmadi dans la télévision de la Fédération Algérienne de Football qui a tenu des propos jugés graves et inarceptables contre l'arbitre Bakary Gassama qui a officié le match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Football Qatar 2022. Algérie-Cameroun, défaite de l'Algérie, un but contre deux. Il faut noter que ces propos qui ont poussé la Fédération Gambienne à réagir par le biais d'un communiqué du président de cette fédération, Samuel Etofis, qui se réserve le droit de porter plainte dans les prochains jours devant la commission d'éthique de la Fédération Internationale de Football Association. Comme je l'ai dit tantôt, cette affaire fait des rebondissements et des réactions dans toutes les fédérations, notamment la Fédération Algérienne de Football qui a réagi à son tour en adressant un communiqué à la Fédération Camerounaise de Football estimant que Jamel Belmadi n'avait en aucun moment cité la Fédération Camerounaise de Football ou encore l'accusé de quoi que ce soit. Dans ses propos, selon la Fédération Algérienne de Football, Jamel Belmadi n'a fait que dénoncer le comportement de certains arbitres dont les décisions et les attitudes ont donc influé négativement sur le déroulement d'un match. Donc c'est une affaire à suivre et je pense que nous vous apporterons un peu plus d'éclaircie quand on aura du nouveau. Allons du côté du Maroc pour parler de la Botola 1. La lutte pour le titre continue donc entre les frères rivaux, Huida de Casablanca et Raja de Casablanca. Il faut noter que grâce à sa victoire, un but à zéro sur l'Olympique Safi. En fin de match, le Huida de Casablanca conserve sa tête au classement avec 46 points devant le Raja de Casablanca victorieux du Mouladja à Oujda. Deux buts à zéro. Le Raja de Casablanca conserve donc ses 43 points au classement. Une 21e journée qui permet aux deux clubs de prendre une avance considérable sur Maghreb de Fès. Et phare de Rabat, 3e et 4e au classement avec 31 points chacun. Le classement des buteurs reste la bataille entre le Congolais Guy Benza du Huida de Casablanca et le Gabonais Arcel Meillet de IR Tangier. Les deux ont donc 11 buts chacun. On va descendre du côté du Nigeria pour parler de River United qui conserve donc sa première place au classement grâce à sa victoire 3 buts à zéro sur Niger. Et Plateau reste deuxième avec sa victoire 1 but à zéro sur Remo Stars. L'écart est donc de 4 points entre les deux clubs qui disputent le titre. En cette 25e journée, Rafio Kayode Isaac, quant à lui, est l'attaquant de River United et reste le meilleur buteur du championnat avec 13 buts. On va parler tout au moins de la Confédération africaine de football et les clubs les plus titrés d'Afrique. Ce qui sont donc connus avec en tête le Ali Ducaire qui compte 23 titres, toutes compétitions confondues. Il y a également le Zamalek Ducaire qui vient très loin derrière avec 13 titres, toutes compétitions confondues. Et puis 11 titres pour les Tunisiens de l'étoile sportive de Sousse et le Raja sportif Athletic Club de Casablanca. Il faut noter que l'Espérance de Tunis, quant à lui, vient derrière avec 8 titres et le tout-puissant Mazembe également dans ce top 8 avec sa troisième place. Il faut noter que les Corbeaux ont 11 titres également dans ce classement. Partons du côté de l'Égypte pour aborder un sujet, un tout petit peu de faits divers. Le président de Zamalek Sporting Club, Mortada Mansour, a été condamné à deux ans de prison avec travaux forcés, plus 600 dollars américains d'amende, une décision de justice qui vient donc conclure une affaire d'insultes et de menaces. Et puis d'attaques contre le président Ali Ducaire, Mahmoud El Khatib, et sa famille, c'était sur les réseaux sociaux. Et on va rester toujours en Égypte pour parler de Al Ali Ducaire qui a fêté ses 115 ans il y a quelques jours. Le club le plus titré d'Afrique peut se permettre le luxe de fêter cet événement au vu des résultats acquis sur le terrain depuis 1907. Il faut noter que c'est l'un des clubs les plus anciens du continent avec 42 titres de champions d'Égypte, 37 titres en Coupe d'Égypte, 11 Super Coupe d'Égypte et puis les Rouges et Verts survolent le foot égyptien avec environ 17 joueurs en sélection nationale. Sans oublier, n'est-ce pas, que les progressions internationales sont aussi démises avec 10 titres de Ligue des champions de la CAF, 8 Super Coupes de la CAF. Restons dans le football nord-africain avec l'arbitre algérien Mehdi Abib Boucharef qui a donc été principal de la VAR lors du match Al Ali-Raja. Match comptant pour les quartes finales de la Ligue des champions de la CAF avec la victoire 2 buts à 1 de Al Ali. Il a donc été suspendu par la commission des arbitres de la CAF. Il a officié le match retour des quartes finales de la Ligue des champions entre Al Ali Tripoli et Al Itihad de Tripoli. Victoire de Al Ali, 1 but à 0. Il a été écarté puis remplacé par Lalou Ben Brahim. Le Raja avait déposé un recours, l'accusant d'avoir manipulé l'arbitre central lors du divisionnage de la VAR sur le pénalty qui a offert le deuxième but de Al Ali. Mesdames et Messieurs, c'est ainsi que pas enfin cette autre émission, cette deuxième sortie de Sport Matin, Sport Matin sur Dufiams TV. Restez scotchés sur les programmes de Dufiams TV. On se retrouve mardi prochain pour une autre édition. Portez-vous bien. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada